Le ministre de la Cohésion et de la Réconciliation Nationale, Kouadio Conan Bertin, dit KKB, était ce dimanche 24 avril 2022, dans une église évangélique et dénommée, Hôtel du Dieu Vivant le Rocher, 6 à Cocody-Angré, non loin du Nouveau-Chu. Il y était sur invitation du leader de la dite église, en l'occurrence le DR. Bongé Kessé Joshim pour prendre part à la convention annuelle organisée par cette église. Invité à la chaire pour son mot à l'endroit du peuple de Dieu, le ministre KKB, n'a pas boudé son plaisir. Il a saisi cette opportunité à lui offerte pour édifier l'assistance sur la mission de réconciliation que lui a confiée le Président Alassane Ouattara. Une mission qu'il entend d'ailleurs réussir avec le concours de l'église. Quand j'ai été nommé il y a maintenant un an et demi, j'ai perçu le poids du fardeau. J'ai compris très tôt que seul, je ne pouvais pas le porter. Ma conviction profonde, c'est qu'il faut associer toutes les couches sociales et les forces vives de ce pays dans ce processus. Et l'église a une place prépondérante dans ce processus. Après que j'ai fait le tour des hommes politiques, les chefs coutumiers, « Je pense que nous allons maintenant mobiliser en profondeur toute l'église de Côte d'Ivoire dans sa diversité, pour que nous puissions mettre dans le cœur des Ivoiriens, des paroles d'amour à la place de celles de la haine, » a indiqué dans un premier temps, l'hôte de Marc du DR. Bongé Kesse Jochim. Poursuivant son adresse, KKB a dit ses vérités aux hommes politiques de la Côte d'Ivoire qui, selon lui, manquent souvent d'humilité et de sagesse. Un homme politique, le vrai, c'est aussi celui qui a la lumière pour conduire un peuple. C'est celui qui a la vision et tant qu'on n'est pas un homme de vision, pour conduire comme Oufway a conduit la Côte d'Ivoire, nous serons comme nous sommes. Nous hommes politiques d'aujourd'hui, nous sommes imbus de notre personne, notre égo est surdimensionné, l'humilité nous a quittés, l'amour ne nous habite plus. On se prend pour des petits dieux sur le sol ivoirien et personne ne peut nous parler. Et d'ajouter, nous hommes politiques avons fait souffrir toute la nation ivoirienne. C'est pourquoi le dernier dialogue politique que nous avons connu a fortement recommandé que nous allons tous à la repentance. Oui nous devons nous repentir tous. Nous devons nous repentir dans la vérité, si nous voulons guérir notre pays, peut-être pas pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Et le lieu privilégié pour nourrir ses pensées nobles, c'est l'Église. C'est pourquoi en tant que ministre de la réconciliation, je me dis que c'est Dieu qui m'a poussé vers vous ce matin, s'est exprimé KKB. Le ministre de la cohésion et de la réconciliation nationale dans son adresse qui avait tout l'air d'une véritable prédication, a annoncé qu'il va très bientôt présenter aux Ivoiriens, son projet sur le processus de la réconciliation. Bientôt, j'inviterai les Ivoiriens, pour leur présenter ce que j'appelle la stratégie nationale de la réconciliation. Vous savez, j'ai une chance. Mon père est baoulé et ma mère est dida. Les dida ce sont les crous et quand on parle de crous, on parle d'évê, des dents et tout ce que vous savez. Les baoulés, ce sont les accans donc les agnis et autres. Si demain ils se battent, moi je me mets où ? Je n'ai pas d'autre choix de par ma naissance que d'être un homme qui rassemble, a fait savoir l'ancien président de l'âge peu de scie. Les confidences de KKB sur ses visites à Babo à la Haye et son retour en Côte d'Ivoire après sa libération. Il a par ailleurs saisi cette occasion pour partager avec les fidèles de cette église, quelques confidences sur ses visites à Laurent Babo depuis sa cellule de prison à la Haye, jusqu'à sa libération. Je suis du Peux-de-Cyrda, et tout le monde le sait. J'ai été pendant treize ans préside des jeunes du Peux-de-Cyrda. Oui, parce que je suis Peux-de-Cy, j'ai combattu Laurent Babo et le FPI, car il a créé le FPI pour combattre le Peux-de-Cy, donc nous sommes adversaires. Mais quand Babo a été déféré à la Haye, j'ai été le premier député Peux-de-Cy à aller lui rendre visite. Quand j'ai ouvert la porte, Babo m'a demandé, c'est toi qui es là ? J'ai dit oui. Et je lui ai dit, oublie ce qui s'est passé hier. Ta maman est décédée. En Côte d'Ivoire, quelle que soit l'ethnie, quand l'un d'entre nous perd un être cher, nous nous mettons tous auprès de lui pour pleurer. Voilà pourquoi on dit que c'est au funérail qu'on règle les problèmes. Je suis donc venu t'aider, m'asseoir avec toi pour pleurer la vielle, a-t-il révélé. Sur le retour de Laurent Babo en Côte d'Ivoire après sa libération, il a confié, quand Babo a été libéré, il m'a fait l'honneur de me recevoir à Bruxelles parmi les premiers. Et je lui ai demandé, Président, est-ce que vous vous êtes demandé une fois pourquoi je paie mon billet d'avion pour venir vous rendre visite ? Je ne suis pas FPI, je ne suis pas BT, je suis venu te demander pendant que tu es libre, que fais-tu de ta liberté ? Veux-tu rester ici à la haie pour toujours ou rentrer en Côte d'Ivoire dans ton pays ? Il m'a répondu je veux rentrer dans mon pays. Alors je lui ai demandé Président comment rentres-tu ? Alors je l'ai édifié sur cette tradition baoulée qui dit que quand un enfant va à la chasse dans la forêt et qu'il se perd, ce n'est pas lui-même qui se cherche, mais, ce sont ceux qui sont restés au village qui vont à sa recherche. Je considère que là où tu es assis, tu es perdu. Tes militants t'ont cherché pendant dix ans et est-ce qu'ils t'ont trouvé ? Je ne sais pas, mais moi je suis venu m'associer à eux pour te chercher. Ah Abidjan, tu es condamné à vingt ans de prison et lorsque tu rentreras, ils t'enverront à la Maca. Alors, tu ne rentreras que par une seule voie, la voie de la réconciliation entre toi et Ouattara. En dehors de cette voie, il n'y a pas une deuxième. Je suis venu te le dire et on va s'y consacrer. Comme le Seigneur est merveilleux, il m'a mis là à ce carrefour et devant moi pendant deux semaines, nous avons travaillé et négocié pour que leur babo rentre au pays. Et dès qu'il est arrivé, on a oublié qu'il était condamné à vingt ans de prison. Danon Djedjé était là, Aswadou était là, et j'étais aussi là pendant deux semaines de négociations. Il n'y a rien d'impossible à un peuple quand on choisit de dialoguer. La force a souvent ses limites, c'est pourquoi Oufouet nous a prévenu que quand une crise commence, il vaut mieux s'asseoir tout de suite pour dialoguer. Il me reste à faire rentrer Charles Blégoudet et Guillaume Soro. Une fois qu'on sera tout présent sur le sol ivoirien, chacun aura à présenter aux Ivoiriens, son projet et les Ivoiriens vont choisir. Mais comprenons une fois pour toutes que la politique ne rime pas avec la violence, a révélé le ministre de la Cohésion et de la Réconciliation Nationale. ... ... ... ...